Alors, bonsoir à tous et merci d'être aussi fidèles et nombreux, vraiment, c'est super apprécié. Merci à tous ceux qui nous envoient des liens et des messages pour nous aider à comprendre ce qui se passe, quand ça se passe et pourquoi ça se passe, c'est vraiment aussi très apprécié. On est le 19 novembre, 19 novembre. On s'en va, 19 novembre 2019, dans une fin d'année qui va être des plus chaotiques. Des plus chaotiques, on s'en va vers une nouvelle année 2020 qui va probablement, wow, nous réserver des surprises, mais des désastres, des cataclysmes, des révolutions. Avez-vous vu ce qui se passe en ce moment? On va aller faire, là, je veux que vous soyez avec moi, attentifs, il n'y a pas de politique là-dedans, il n'y a pas de partisanerie. La politique, ça sert juste les élus, ça sert les élites, ça sert les élotes, ça sert les riches de ce monde. La politique ne sert personne d'autre. Laissez toujours la politique de côté. La politique, c'est une perte de temps monumentale. J'en ai perdu du temps dans ma vie à cause de la politique. Il n'y a rien qui a changé. La politique détruit les vies et, comment dire, rend esclave l'individu encore plus que ce qu'il est en ce moment. Plus tu t'embarques dans des changements politiques, plus tu t'embarques dans des mouvements politiques, plus tu deviens esclave de l'élite. Et t'as plus rien pour toi après. Donc, mettez ça de côté. La politique, c'est une perte de temps. Si on mettait toujours, toujours, tous, autant que nous sommes, la politique de côté, la politique changerait parce qu'il n'y a plus personne qui s'en préoccuperait et ces gens-là qui nous gouvernent se poseraient de vraies questions. Pour l'instant, on va aller voir ce qui se passe. En dehors de la politique, mais qui va vous démontrer comment, wow, on va aller voir au niveau social. Quand je vous le dis, je vous dis depuis longtemps, je vous dis ça, ceux qui me suivez, vous le savez, préparez-vous, le pire. Mais c'est toujours abstrait, mais là, le pire, maintenant, il a commencé. Parce que quand tu dis préparez-vous au pire, il y a des symptômes, il y a des éléments qui sont là, qui se présentent et qui te font penser quand tu essaies d'être visionnaire. Tout le monde peut l'être. Que tu t'en vas vers quelque chose de gros, de majeur, de catastrophique. Moi, depuis que je suis tout petit, je le sais qu'on va vivre des trucs catastrophiques et majeurs. On ne les a pas vécu encore, mais là, les planètes sont alignées pour ça. Et là, ça se précise encore plus. Puis on va aller voir ça ensemble. Vous allez voir. Ceux qui me suivez, vous le savez, je vous l'ai dit, préparez-vous au pire. Mais là, le pire, ça commence. Je vous l'ai dit en plus, c'est pas loin. Ça s'en vient. Soyez patients, ça s'en vient plus vite que vous le pensez. On s'en va tout de suite voir ça, OK? Révolte dans une vingtaine de pays. En ce moment, on a, et là, les derniers développements en Iran qui viennent de se produire il y a quelques minutes, c'est des centaines de morts probablement tués par le gouvernement iranien. On a coupé l'Internet partout. Je vais essayer de vous retrouver la nouvelle. Laissez-moi une seconde. Apocalypse en Iran. Probablement des centaines de morts. Téhéran ne répond plus des inquiétudes dans le monde entier. Ça, c'est sans compter ce qui se passe ailleurs. Révolte dans une vingtaine de pays. Pourquoi le monde s'enflamme? Parce que les gens ont mis leur absolu dans la politique. Parce que les gens ont mis leur absolu dans des politiciens, des politiciennes qui sont pas là pour eux. Donc, c'est de déception en déception. Tu peux décevoir une génération, une autre génération, une autre génération. Là, on est rendu. Si tu prends les 50, 60 dernières années, 60 ans de déception. Donc, à un moment donné, ça éclate encore plus. Et là, c'est là où on est. C'est pour ça que c'est important de ne pas jeter son dévolu puis mettre son absolu dans des politiciens, dans des politiques, dans des partis politiques. Wesh! Il faut vraiment être naïs. On est vraiment, on est en régression intellectuelle. Mes chers amis, une vingtaine de pays connaissent en ce moment de vastes manifestations populaires, comme par exemple depuis vendredi soir en Iran, mais là aujourd'hui, ça vient de culminer comme on vient de le voir, avec au moins deux morts. Ça, c'était vendredi. Là, on est rendu à des centaines de morts. Le bilan officiel, c'est 100 morts, mais on est à des centaines de morts. Hong Kong, Santiago, Bagdad, Alger, Khartoum, Sirjan et d'autres villes en Iran, partout dans le monde, des habitants descendent dans la rue, souvent depuis plusieurs mois pour protester. Chaque État a ses problèmes et des revendications dans les cortèges peuvent différer, mais tous les pays qui affrontent ce mécontentement populaire de longue durée sont traversés par la même hostilité à l'égard de leurs dirigeants. Globalement, les manifestations qui éclatent aujourd'hui dans le monde sont de deux ordres, des mouvements socio-économiques et des mouvements politiques pour changer le pouvoir en place. Et très souvent, en Europe, en Afrique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Asie, le dénominateur qui a mis le feu aux poudres et qui a entraîné des millions de citoyens et de citoyennes à descendre dans les rues est l'annonce de mesures, naturellement, d'austérité qui touche la vie quotidienne. On n'est plus capable de manger. Donc, voyez-vous, c'est ça. Ça, sans compter tous les tremblements de terre, encore plein de tremblements de terre aujourd'hui. Météo, on est dans le département des Landes maintenu en vigilance orange. On a vu ce qui se passait en Europe ces derniers jours. La Bolivie, l'essence et la nourriture commencent à manquer. Pékin, on est avec des cas. On a dit deux, trois de... de peste, mais on sait que c'est pas mal plus que ça, hein. Attendez, la France n'est pas finie, là. On a les gilets jaunes. Supprimez la propriété foncière d'une recette pour sauver la planète. Aïe, 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 aïe. Donc, ne bougez pas. J'avais quelque chose d'autre. On est dans le Queensland. Forte tempête qui frappe le sud-est du Queensland, entraînant des grelons géants et des vents destructeurs. Je vous laisserai le lien de ça. Vous irez voir tous les liens que je vous laisse. Regardez la grosseur des grelons qui sont tombés. Ça, c'est un autre phénomène qui, depuis deux, trois ans, se multiplie. Vraiment, wow! Quelque chose de... c'est quelque chose de gros. OK? Donc, on a tout ça. Ça, c'est sans compter. Maintenant, on va aller voir du sérieux. Là, c'est... tout ça, c'est en ce moment. On est à la fin de l'année. On est au 19 novembre. OK? Attendez, là. Ça culmine. Ça s'en va vers l'intensification, vers le point culminant. Lequel sera-t-il? Pouf! Je peux pas vous le prédire, mais ça s'en vient. Ça va être gros. Puis là, ça, c'est sans compter aucun cataclysme encore qui est arrivé. 300 000 personnes touchées par les pires inondations en sept ans à Borno et à Adamawa, au Nigeria. Au moins 5 000 personnes déplacées par l'intensification du typhon, le typhon lent. Cal, Magui ou Ramon, perturbations généralisées, fortes chutes de neige, inondations et glissements de terrain. En Autriche, séisme puissant et peu profond. Il y en a eu plusieurs des tremblements de terre ces dernières semaines. Puissante tornade qui frappe grossette au causant des dégâts importants en Italie. C'est sans compter ce qui se passe à Venise. 6 ans. Plus de 10 000 maisons détruites, 57 000 touchées par les inondations catastrophiques en République centrafricaine. Un essaim de séisme qui commence à nouveau autour du volcan en Islande Rijanes. On sait pas ce que ça va donner comme résultat final. Sans compter la neige ici. On est en Italie. De la neige et de la neige. Regardez les ciels partout. Des tempêtes, des inondations. On est sous l'eau. Sous l'eau en Slovénie. Sous l'eau dans... En Angleterre, on est sous l'eau dans beaucoup d'endroits. En Italie, on est sous la neige. Il y a de la neige encore et de la neige en Italie. Et encore plus de neige en Italie. C'est incroyable. Et de l'eau en Algérie. Des inondations. De la neige aussi en Algérie. Ça, c'est ce qui se passe juste en ce moment. Regardez la quantité de neige qui est tombée là. Je le sais pas. Là, on est sûrement en Autriche. Avez-vous la quantité de neige sur le toit? Et là, ici, on nous disait en 1983 que dans le journal de Montréal, de 1983, si la prédiction des scientifiques américains se révélait véridique, il n'y aurait plus de neige en l'an 2000. Regardez ici l'espèce de water sprout. Vraiment, vraiment, wow! Une trombe marine incroyable. Et ça, c'est de l'électricité. C'est partout dans le ciel. De la neige, des tempêtes, des phénomènes atmosphériques comme on peut en voir un ici. En Grèce. Non, on est à Barcelone, un halo solaire. On est encore en neige ici, mais on est en Italie avec de la neige et de la neige. des tempêtes violentes un peu partout. Le coût de la vie qui va augmenter les produits, l'agriculture étant complète, complète déconfiture. On va aller voir d'autres sites rapides. Des risques de gouffres qui augmentent de 40 %. Je vous en parle souvent des gouffres, je vous dis, préparez-vous. L'érosion avec les pluies, bien là, on a un risque de 40 % d'augmentation sur le continent américain. Naturellement, la pollution partout. Une rivière qui tourne au rouge en Corée après qu'on ait tué 47 000 cochons et que leur sang se soit retrouvé dans la rivière avec toutes les menaces de cette peste porcine. Imaginez-vous ce que ça peut causer. Les prix des aliments flambent. Chers amis, des tempêtes de neige inhabituelle au Maroc, en Iran, nouvelles comètes nocturnes découvertes dans le ciel, des bruits étranges, l'Australie dévastée par de la grêle et des feux. Vraiment, si vous pensez que tout va bien, Mme la Marquise, mystérieuse neige jaune. Ça, c'est juste ce qui se passe en ce moment, dans 24 heures. Êtes-vous prêts pour la suite? Parce que là, on est rentrés dedans. Quand je vous ai dit « ça y est, on s'en va vers quelque chose de gros », bien, je pense que vous êtes convaincus maintenant. Si vous ne l'êtes pas, continuez à douter et vous serez surpris plutôt que vous le pensez.